Les humains et ânes ont un ancêtre commun récent et partagent mains très physiques. Sexuellement, cependant, ils ne s'intéressent guère les uns aux autres. Ils s'accoupleront si on les y pousse, mais ils donneront des mules ou des mulets stériles. Les mutations de l'ADN de l'âne ne sauraient donc jamais se transmettre aux chevaux et inversement. Les deux types d'animaux sont considérés comme des espèces différentes, suivant des voies évolutives différentes. En revanche, un bulldog et un épagnol paraissent très différents, mais ils sont membres de la même espèce, partageant le même vivier d'ADN. Leur accouplement sera fructueux et leurs chiots, devenus adultes, pourront s'accoupler avec d'autres chiens et faire à leur tour des petits. Les espèces issues d'un ancêtre commun sont réunies sous le vocable de « genre », en latin « genus » ou « genera » au pluriel. Lions, tigres, léopards et jaguars sont des espèces différentes du genre panthéra. Les biologistes baptisent les organismes d'un double nom latin, indiquant le genre suivi de l'espèce. Les lions, par exemple, portent le nom de panthéra-léo, l'espèce Léo du genre panthéra. Les lecteurs de ce livre sont vraisemblablement tous des homo sapiens, de l'espèce sapiens, sage, et du genre homo, homme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lus par Jean-Christophe Lebert Sous-titrage ST' 501